Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans le sixième épisode de la série sur inscription. Aujourd'hui, on va avoir le nouveau dé qui est débloqué, donc on va pouvoir jouer avec. Et il va falloir attribuer également 60 points de défi, donc je sais déjà où je vais les mettre. Voilà, là ça va être un peu complexe, mais pas trop. Normalement, ça devrait le faire. Ok, donc première chose à faire, c'est aller voir la peinture. Opossum, tortue de boue. Et je vais augmenter le son du jeu, que j'avais mis très bas, il y a trop longtemps déjà. Voilà, comme ça j'entends le jeu. Hum, ok, donc on avait un opossum et une tortue de boue. On ne les a pas ici. Ce que je propose, c'est de mettre, c'est de prendre la pie, comme ça on va pouvoir la transférer sur une nervie revoltante. Et d'avoir une taupe auquel il faut temporiser. On va prendre plutôt un élan. Ça c'est pas mal l'élan. Et je propose qu'on transfère tout de suite la déessement sur l'élan. Ah, j'aurais dû prendre autre chose. On va peut-être mettre la pie d'abord sur une larvie revoltante. Et sur l'autre larve, l'autre larve je pense qu'on va rapidement aller essayer de la sacrifier sur les flammes. Ce qui va pouvoir nous intéresser grandement. Ok. C'est déjà pratique. Hum. Oui. Si je fais rien ma déesse menthe va crever, ça va me faire perdre du temps. Moi ça va prendre du temps hein, on n'aura même pas dedans je crois, je vais arriver au bout de mes écureuils, ça va me saouler. Vous voyez la famine, pour ceux qui ne savaient pas c'est ça, c'est quand t'as plus de cartes à piocher, ça met un personnage de la famine qui ne peut pas être attaqué, du coup si t'as une unité qui vole ça peut voler au dessus, c'est comme ça que le mec qui jouait le deck fourmi avait réussi à gagner, c'était en attendant qu'il y ait la famine comme ça il peut attaquer avec des unités volantes et faire des dégâts à l'échis. Et c'est tout ce que j'avais à dire là dessus, mais ouais c'est assez violent quand même. Allez, déesse menthe sur l'élan, comme ça ça va faire 9 dégâts. On va aller brûler un verre juste après je pense. Non, ça s'appelle Larve Vervoltante, ce n'est pas un simple verre. Je finis par recréer le deck expensive, mais à force de l'habitude, j'aime bien des cartes qui ont déjà plein de points de vie et de dégâts. Hop, un cafard, ça ça va être intéressant sur notre chèvre noir. Tiens, let's go ! Là ça va être très intéressant de se diriger sur les flammes après ça. Parce que ça veut dire que nos chers rassemblés autour des flammes n'auront plus l'occasion de sacrifier les unités, ça veut dire qu'on aura pu se débarrasser de l'unité sur les flammes mais ça n'a jamais été vraiment le but. Et je pense me faire une chèvre immortelle également, voilà. Là j'aurais pu me payer un couteau, bon c'est pas grave, on s'en sortira quand même ça. Cafard sur chèvre noir, let's go ! Un peu rémunissant de l'épisode précédent mais ça va le faire quand même. Je vais exploser, j'ai que... j'ai que trois quarts. ... voilà. que dire vous me faites pas peur me faut une tortue debout avec le opossum pouvoir remplir la peinture si l'objectif est atteint franchement ça me fera très plaisir sinon ça veut juste dire qu'on a rajouté une carte pas génial dans notre deck pourquoi je dis pas génial c'est parce que la tortue debout n'est pas génial comme carte fait pas assez de dégâts je trouve et je vais me diriger vers les flammes puisque elles sont déjà activés là peut-être que je veux une nouvelle carte peut-être que je ne veux pas de nouvelles cartes on va si on tente quand même d'avoir une nouvelle carte un corbeau immortel c'est pas mal ça nous rapporte un max d'os et le coyote peut nous permettre de tirer notre boîte carte le castor le castor est bien il est bien en fait il génère des fourmis et il a avec le symbole de et qu'il a le symbole de vie multiple ça veut dire qu'on va pouvoir le sacrifier lui et ses barrages ouais ces barrages ont également le symbole de vie multiple donc ça veut dire qu'on pourra sacrifier tous ces machins bon et qui a besoin de plus de points de vie là mystère peut-être le castor du coup je crois pas que ça se transfère à son barrage mais je pense que ça va mettre dans une situation terrible et que la carte va me porter préjudice mais je vais même pas tenter de la jouer tu sais ça se trouve il va même pas avoir le board de toute la game bon ça je peux pas encore le savoir alors peut-être la peinture que j'ai pas besoin de totem pour l'instant 3 un grizzly ça c'est bien en vrai bah j'ai un piaf non j'ai plus non je crois pas j'avais une pie au début ouais je l'avais sacrifié sur la larve virevolte du coup que ça n'a juste pas de sens est-ce que j'ai un sacrifice à faire non donc le choix il est vite vu garen la tortue serpentine ça peut le faire sinon allez on lui laisse sa chance et on a des cartes à fusionner non je ne crois pas et il n'y a pas de trail pour l'opossum j'ai pas besoin de vos items l'homme qui a besoin de plus de points de vie sûrement le grizzly devient extrêmement féroce il y avait double champignon là bas ça m'aurait été utile ou pas ça fait pas mal de fourmis heureusement que c'est pas des unités volantes j'aurais pas dû mettre autant de points de vie sur le castor mais c'est pas grave par contre j'ai bien fait d'en mettre plein sur sur cet élan le combat s'éternise ça me ça m'impatient très presque des totems pas besoin de fourmis ici c'est fini le deck fourmis on l'utilisera plus que des cordes lâches ici non merci ça ira ouais 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 non ma chèvre noire j'aimerais qu'elle ne reste pas sur le bord s'il vous plaît quand je m'invoque j'ai déjà assez de soucis comme ça surtout face aux mineurs c'est pas très souhaitable tu vois trois fourmis comme ça là direct ok quoi quoi non non c'est pas juste c'est pas censé fonctionner comme ça je vais câbler je vais câbler je vais câbler ce jeu qui cherche à m'entuber normalement le symbole vie multiple ouais bon bref maintenant on sait vous ne ferez peut-être pas l'erreur j'espère que cette vidéo vous apprend des choses sur inscriptions choses utiles mais vu comment ce castor m'a trahi il va il va aller se faire sacrifier là ça va il va moins se moquer de moi là avec ses barrages de merde non mais c'est bon quoi le ver de farine on avait parlé à la fin du dernier épisode il faut absolument que j'aille ici j'ai une carte qui me condamne un élan ça c'est bien ça on aime ça c'est pas un castor trahètre de de je sais pas quoi là adios et personne ne te pleure le castor en tubeur et pas youtubeur ça c'est moi bon je vais enfin pouvoir échanger cette fourrure qui me portait préjudice jusque là et toujours pas de opossum mais un élan et un porc épique on n'a pas encore vu jouer porc épique donc on va prendre le porc épique et on va mettre un ver de farine sur une tortue de boue éventuellement ouais ça la rendrait moins risqué à jouer mais pour l'instant je veux bien un porc épique sur mon grizzly par exemple ouais non sur mon élan on va prendre ceci et tout de suite jouer le gant requin blanc et la pince pour finir un combat rapido on va prendre de risque moins et je vais aller peindre double strike tu vas venir me peindre un élan oh l'enculé oh j'en étais sûr non c'est pas grave ça c'est nickel on va mettre on 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 pour l'instant pas besoin de faire du grabuge cependant c'est pour ça que je préfère le symbole de la menthe normale mais on a un loup géant on va juste jouer un élan comme ça là j'ai fait confiance il est puissant il n'y a rien qui bloque mon vol donc ok alors toi tu voles donc tu as volé au dessus de la vipère toi tu crèves ça je peux jouer un loup géant et toi tu vas faire des dégâts je vais pas calculer mais ça fait pas mal 15 15 donc 20 au total je sais pas 3 et 4 7 et 3 10 8 18 18 moins 5 13 ok mais c'était 13 13 dans plus on a pas déjà sacrifié notre castor ouais le vaillant castor ouais le castor du mauvais choix je ne le veux pas je m'en passerai monsieur ne mérite pas sa place et je suis déjà à la fin mais j'ai plus d'items je crois donc c'est des items qu'il va nous falloir plus que n'importe quoi d'autre parce que les items ça peut nous assurer une victoire chèvre ciseaux et le sablier pour pouvoir passer un détour de l'échis c'est parti ma dernière épreuve j'ai hâte taureau sauvage volant un élan volant chèvre noire volante ok une ds monte je propose de passer direct à l'étape suivante mais c'est un risque mais on va le faire quand même j'aurais dû sacrifier le taureau sauvage oups my bad on s'en fiche on va faire ceci hop là hop là oui oui on et Boum. Pas de peinture complétée cette fois non plus, mais un peu plus d'histoire. Je continue de travailler sur ma version de jeu. Ça m'a fait un choc quand j'ai découvert qu'il y a le crâne de la goule de Casey Hobbs sur l'étagère de l'échis. Il le remplit de dents pour le trappeur après chaque bosse. D'ailleurs c'est un peu relou car il faut à chaque fois se lever de la table pour récupérer les dents. Il faudrait que je change ça, mais il va sûrement très mal le prendre. Et on débloque le Carcajou. Wolverine en anglais bien sûr. Quand Carcajou tue une créature ennemie en l'attaquant, gagne 1 de puissance. Et il ne le garde pas, c'est à dire qu'il revient toujours avec 1 point de dégâts. Bon bref. Et on débloque un nouveau deck de départ. Mais ça ce sera pour le prochain épisode. Ainsi qu'un nouveau défi à un souffle. Vous n'avez qu'une seule vie. Il faudra voir tout ça. Et on débloque un souffle. – Sous-titrage FR 2021